... Maintenant, on va passer à la session avec Rakuten, avec Fabien Versavo, CEO de Rakuten France, et Elodie Pertuizot, directrice exécutive e-commerce, data et transformation digitale de Carrefour. – Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci Elodie, je suis ravi de partager la scène avec toi aujourd'hui. – Merci, bonjour à tous. – Pour que nous puissions finalement vous détailler quel est le contexte auquel font face tous les commerçants, que ce soit des enseignes locales, que ce soit des grands groupes omnicanaux tels que Carrefour, ou des plateformes comme Rakuten, et surtout comment ensemble nous pouvons mieux servir nos clients. – Effectivement, on va vous parler des défis qu'on a en commun, et puis aussi des projets qu'on a en commun. Et une des choses que fait les mieux Carrefour historiquement, c'est d'ouvrir des magasins. Du coup, on a décidé d'ouvrir un magasin, un magasin d'un genre nouveau, un magasin 100% digital, et puis on va l'ouvrir chez toi, chez Rakuten. On en dira quelques mots dans cette plateforme, cette marketplace digitale de Rakuten. – Parfait. Alors, avant d'en arriver à cette partie, on voulait en effet partager avec vous notre vision du commerce, du e-commerce, et plus largement des enjeux auxquels nous faisons face ensemble. Alors, vous le savez, une page se tourne. Après les années 2020-2021, où l'e-commerce a basculé en mode hyperdrive, nous avons connu l'année dernière une forme de ralentissement, en tout cas dans certaines catégories, obligeant les enseignes à s'adapter à nouveau à des consommateurs qui ont encore fait évoluer leur comportement. Ils ont retrouvé pour nombre d'entre eux le chemin des magasins, et c'est plutôt une super nouvelle. Et en parallèle, ils développent toujours plus d'attentes en matière d'hybridation, en matière d'imbrication, en matière de fluidité des parcours on et offline. Dans ce contexte, les retailers doivent développer des stratégies de croissance nouvelles, plus durables, plus responsables. Évidemment, plus que jamais, il faut accélérer, il faut capter plus d'audience, mais il faut le faire dans des conditions économiques qui permettent de gagner des parts de marché durablement, je crois. Et ne nous y trompons pas, le digital va constituer pour encore de nombreuses années un réservoir de croissance essentiel pour les marques et les enseignes en France. Lorsqu'on regarde les disparités de pénétration de l'e-commerce dans le monde, on mesure à quel point l'opportunité est importante pour nous. Nous entrons donc dans une nouvelle ère où la discipline financière retrouve toute sa place au cœur des stratégies de nos entreprises. Et nous pensons que l'année 2023 est finalement une année charnière qui signale ce nouveau paradigme qui est caractérisé par cinq défis que l'on souhaitait vous détailler ensemble ce matin. et je vais commencer effectivement ces cinq défis, l'inflation, l'omnicanalité, la fidélisation, les nouveaux modes de consommation et les plateformes. Alors je vais commencer avec le défi de l'inflation. L'inflation évidemment qui pèse sur le budget des ménages, qui pèse sur les P&L de nos entreprises et qui nous oblige à nous réinventer pour pouvoir rester compétitifs. Le tout dans un moment de polarisation de la consommation, je crois que c'est le thème de cette édition 2023. Polarisation qui fait naître des comportements, des attendus de la part des clients qui peuvent être parfois contradictoires, mais qui dans tous les cas nous obligent à faire preuve d'agilité et à nous réinventer. Alors l'inflation, ça veut dire des coûts qui augmentent pour tous, des coûts d'achat, des coûts de transport, mais aussi des coûts marketing. Nous estimons que dans les huit dernières années, les coûts d'acquisition des clients en ligne ont augmenté de 222%, passant en dollars constants de 9 dollars à 29 dollars en 2022, avec une accélération de cette inflation très marquée sur les trois dernières années. Donc on voit bien finalement qu'il y a des nouvelles dynamiques qui sont à l'œuvre. Du côté du client, la dernière étude, je crois, de PwC, confirme qu'aujourd'hui, 46% des Françaises et des Français déclarent souhaiter renforcer la part de leurs achats sur des produits en promotion. Et en même temps, du côté de nos organisations, nous avons tous une obligation d'optimiser nos coûts marketing et dans le digital, fait plutôt nouveau, pour pouvoir contrer une partie de l'effet du cycle inflationniste, encore une fois, pour nos entreprises. Et donc, l'inflation est au cœur de toutes les discussions, de toutes les réflexions, et chez Carrefour, je crois que c'est un de vos sujets numéro un. C'est le sujet numéro un. En fait, c'est très simple. Rami vous a redonné les chiffres. En fait, c'est le problème numéro un de nos clients parce que nos clients, c'est le reflet de la société française. Trois quarts des Français sont clients de Carrefour. 14 millions ont la carte de fidélité, viennent chaque semaine faire leurs courses. Et donc, quand on les écoute et qu'ils nous disent que leur problème numéro un, c'est l'inflation, le problème numéro un de Carrefour, ça devient l'inflation. Voilà, c'est très pragmatique. Ensuite, je pense que notre responsabilité face à ça, c'est quelles solutions on apporte. On peut attendre les pouvoirs publics, on peut espérer que les prix baissent, etc. Et puis, on peut aussi apporter des solutions. Ça a été notre façon de faire, de ne pas attendre, d'aller assez vite d'ailleurs, puisqu'on l'a détecté dès l'été dernier. L'inflation, c'est arrivé dans la réalité de nos clients dès l'été dernier. On a vu déjà les changements de comportement. On a adapté nos solutions. On parle beaucoup du panier anti-inflation qu'on vient d'annoncer, qui va d'ailleurs être lancé demain officiellement. Le panier anti-inflation, c'est quoi ? C'est 200 produits du quotidien à 2 euros et surtout à prix bloqués. Ce que les clients veulent, c'est des prix bloqués. C'est ça, l'arme anti-inflation. On bloque les prix. Et puis, je pense qu'un point intéressant, et tu vas rebondir dessus, je crois, c'est sur la data. La question qu'on s'est posée en digital, c'est OK, mais comment on va plus loin ? Parce que 200 produits, vous comme moi, vous consommez, et mes clients, bonnes solutions, mais ce n'est pas une solution personnalisée. Comment je fais pour avoir une solution personnalisée ? C'est un des challenges que j'ai posés à mes équipes il y a quelques mois. Et on a sorti ce que vous voyez là, le bouton anti-inflation. Vous choisissez un produit sur Carrefour, vous cliquez sur le bouton, il y a des produits moins chers, mais qui ressemblent, qui sont très proches, c'est ça la data, de ce que vous aviez choisi. Parce que vous n'avez pas envie de changer vos habitudes de consommation. Vous n'avez pas envie de choisir entre la fin du mois, la fin du monde. Vous avez envie de changer très peu vos habitudes de consommation, et donc un produit très proche, souvent pas de la même marque. Je me suis fait beaucoup d'amis dans nos fournisseurs, mais c'est comme ça. Il faut aussi se confronter à quels sont les produits moins chers qui permettent de répondre à ça. C'est l'exemple du bouton. Je crois que tu as d'autres exemples sur la data. Oui, absolument. Merci. Ce sont des initiatives très fortes qui ont été saluées. En ce qui nous concerne, nous, nous avons souhaité déployer ces dernières années quelque chose qui est assez singulier dans le paysage, je crois, du e-commerce, qui est un programme de fidélité gratuit basé sur du cashback qui s'appelle le Club Air que nous avons démarré dès 2019 et qui est vraiment aujourd'hui un de nos leviers principaux en matière de lutte contre l'inflation pour nos membres. Nous avons 12 millions de membres dans ce programme. Le principe est évidemment de pouvoir bénéficier, de gagner de l'argent sur l'ensemble de ces achats, l'ensemble de ces ventes si tout si sur la plateforme et aussi plus récemment au travers d'un réseau de 2000 sites externes des marques comme Marionneau, Lego, H&M et Castorama par exemple. Donc c'est véritablement une arme anti-inflation. 85% des ventes aujourd'hui qui sont réalisées sur la plateforme Rakuten en France par ses 12 millions de membres sont générées par le Club Air, font l'objet d'incentives et de cashback qui permettent aux clients d'être beaucoup plus sticky. on a mesuré en moyenne que le taux, la fréquence d'achat était six fois supérieure entre les membres et les non-membres et un dernier chiffre, 900 euros. 900 euros, c'est le pouvoir d'achat moyen qui est rendu à chacun de nos membres chaque année grâce à ce dispositif. Donc vous voyez que 900 euros par an, c'est tout à fait conséquent. Alors autre défi, Élodie ? Effectivement, 900 euros, on a vu les chiffres pour un distributeur comme Carrefour, je pense que c'est extrêmement puissant. On voit la puissance du Club Air, on y reviendra sur ce qu'on va faire ensemble sur le sujet. La deuxième question qui nous est souvent posée, c'est l'omni-canal et le digital dans tout ça, notamment dans un monde post-Covid. Souvent, on me dit finalement, est-ce qu'on est revenu il y a deux ans ? Tout ça était une vaste parenthèse. Et puis, je vous avoue que des fois, pour provoquer mes équipes en interne, je leur dis la même chose, je leur dis mais finalement, tout ça est quand même très compliqué, très cher, parce qu'il y a beaucoup de prestataires dans la salle qui nous vendent plein de solutions. Nous, on ne gagne pas d'argent sur l'e-commerce, je vous le dis d'emblée. Donc tout ça est très cher, tout ça est très compliqué. Donc en fait, pourquoi on s'embête à faire ça ? Je pense que c'est bien de se challenger un peu, donc je vous pose la question, mais pourquoi on s'embête à faire du digital et de e-commerce après le Covid ? Est-ce qu'il ne faudrait pas attendre un tout petit peu ? Moi, là-dessus, très clairement, on voyait les chiffres d'optimisme de la FEVAD. Alors moi, je n'ai pas spécialement d'optimisme, je regarde ce qui se passe chez nos clients et je regarde nos chiffres. J'essaye de comprendre ce qu'il y a derrière. Il y a deux enseignements que je voulais partager. d'abord, c'est l'adoption massive de l'application et des outils digitaux. Et ça, pour moi, il n'y a pas de retour en arrière. Au contraire, le premier magasin de Carrefour, j'espère qu'un jour, ce sera celui chez Rakuten, mais aujourd'hui, c'est l'application. Voilà. Et ça ne fait aucun doute et ça continue. Et d'ailleurs, on l'alimente, vous la voyez là, on y met nos catalogues, on y met nos coupons, on y met du cashback, etc. Et donc, ça devient vraiment le magasin numéro un de nos clients. Ça ne les empêche pas d'ailleurs d'aller dans d'autres magasins. Et ça, pour moi, il n'y a pas de retour arrière. Au contraire, on vit encore une accélération. Ça, c'est très clair. Et puis, ce que vous voyez derrière moi, moi, j'aime bien mettre les trucs en équation pour comprendre ce qui se passe vraiment. C'est l'équation omnicanale de nos clients. Et c'est celle de 2022, ce n'est pas celle du Covid, c'est celle de 2022. Qu'est-ce qui se passe chez Carrefour quand un client devient omnicanal ? Quand il arrête d'aller uniquement en hypermarché et qu'il fait de l'omnicanal, donc nous, un client qui fait de l'omnicanal, en fait, il continue d'aller en hypermarché et puis en plus, il va sur le web. C'est ça son comportement. En général, c'est 20% sur le web, 80% dans les hypermarchés ou dans les supermarchés. Et bien, qu'est-ce qui se passe ? En fait, il dépense plus chez Carrefour et surtout, en fait, il a plus de fréquence. Tu le disais tout à l'heure, la fréquence, je pense que c'est le graal de nos industries, c'est ce qu'on cherche à créer. Et donc, pour nous, l'omnicanal, c'est la recette de la fréquence et ça, c'est absolument pas remis en cause. Au contraire, on le constate en 2022, plus un client bascule sur l'omnicanal, plus il est fréquent parce que finalement, on répond encore mieux à ses attentes. Écoute, c'est une introduction parfaite pour notre réponse à ce défi. En fait, moi, je dis souvent à mes équipes qu'aujourd'hui, l'omnicanalité n'est plus une option mais qu'elle est incontournable. Ce n'est pas aujourd'hui d'ailleurs, c'est depuis quelques années. En tant que plateforme technologique, notre mission, c'est de proposer une digitalisation positive à l'ensemble des marchands, que ce soit des petites enseignes familiales ou des grands groupes internationaux, et de les aider naturellement au travers de notre métier de plateforme à tirer profit de toutes les opportunités, y compris l'opportunité omnicanale. c'est pour cela que nous avons lancé dès 2018, je crois que nous étions la première plateforme, à proposer un service, une solution de click and collect pour l'ensemble des partenaires marchands présents sur notre plateforme afin de valoriser leurs magasins et de répondre évidemment à ce que nous pressentions comme étant un besoin client qui était en train d'émerger fortement. Aujourd'hui, c'est plus de 6 000 magasins en France qui sont connectés à notre plateforme et depuis 2019, la part des commandes qui sont effectuées via ce mode pick-up versus le mode livraison à domicile progresse plus fortement. 27% des commandes en 2019, 45% des commandes réalisées sur la plateforme en 2022. Donc, on voit qu'il y a, tel que tu le disais, une mutation durable et profonde dans les comportements d'achat et on voit également qu'il est tout à fait possible de combiner les atouts d'une plateforme, les caractéristiques d'une plateforme avec les points de force et de différenciation d'une enseigne et lorsqu'on met les deux ensemble, ça se fait toujours au service de meilleures solutions pour le consommateur. Il faut combiner, tu le disais, pour moi, c'est le bon terme, c'est comme ça qu'on gagne sur nos stratégies multicanales, c'est combiner pour le client l'ensemble des solutions. La livraison à domicile, chez nous, on a aussi de la livraison express, de la livraison jusqu'aux 30 minutes, du retrait en 2 heures, du retrait en drive en J plus 1 et c'est ça, l'équation gagnante, finalement, c'est d'être capable d'aller sortir l'ensemble de ces solutions. C'est en tout cas ce que démontrent encore une fois jour après jour de nos chiffres. Le défi suivant, la nécessité de fidéliser. Évidemment, la fidélisation, c'est une constante, ceci étant, quand on est dans une période inflationniste, ça induit chez le consommateur une propension à être de plus en plus volatile, donc la fidélisation devient, redevient un enjeu d'autant plus important. On constate notamment que 40% des Français, selon les différentes études, se déclarent enclins. La France a un peu tardé en la matière mais ça y est, les consommateurs sont fidélisation ready, si je puis dire. Ils se déclarent enclins à rejoindre des offres de fidélisation et on voit que l'écosystème de la fidélisation en Europe, enfin également, commence à bouger avec pas mal d'initiatives, des nouveaux modèles qui apparaissent. Et en tant que plateforme historique, en tant que retailer de référence, nous partageons, c'est aussi ce qui nous permet de nous rejoindre et d'avoir le plaisir d'être sur cette scène aujourd'hui, nous partageons ce focus très fort évidemment pour la satisfaction et la fidélisation client. Et c'est intéressant ce que tu donnes comme exemple, on a effectivement les deux, c'est-à-dire nos clients, à la fois, ils n'ont jamais été aussi volatiles et qu'on part en permanence en plus en période d'inflation et en même temps, ce qu'on voit dans nos dernières enquêtes clients, c'est que plus il y a d'inflation, plus l'importance du programme de fidélité remonte dans les critères de choix de l'enseigne. Et donc, il y a bien les deux. Et alors, comment on fait pour s'adapter à ça ? Pour moi, c'est qu'en fait, il faut adapter nos programmes de fidélité. Alors, historiquement, on a chez Carrefour un programme évidemment extrêmement puissant. Je vous le disais, 14 millions d'utilisateurs fidèles. On l'a en plus focalisé sur nos marques propres. Donc, c'est encore plus adapté. Mais il faut aussi le faire évoluer. Il faut qu'on continue à écouter ce qu'attendent les clients. Tu le disais, la capacité à avoir beaucoup d'enseignes chez vous, c'est un atout incontestable. Chez nous, pour le faire évoluer, beaucoup de personnalisation, c'est-à-dire qu'il faut de la fidélité qui correspond à ce qui vraiment correspond au client. Avoir des offres de fidélité sur un truc que vous n'achetez pas, ça n'a aucun intérêt. Et donc, dans ces périodes de tension du pouvoir d'achat, il faut de la fidélité personnalisée. Et on développe de plus en plus. C'est la puissance, en plus d'avoir ces larges bases et pour nous, la fréquence d'achat. La fréquence d'achat est nourrie de la capacité à personnaliser. Et du coup, vous proposez des coupons, des challenges. Vous voyez ici, on a beaucoup de challenges de fidélité. Vous développez la fidélité à une marque. La marque, il a un intérêt. Donc, elle rémunère cette fidélité du client. Et le client, il trouve aussi son intérêt. Et donc, c'est nos challenges et nos coupons personnalisés de fidélité. Et pour moi, c'est vraiment comme ça qu'on va de plus en plus faire évoluer les programmes de fidélité. Et en effet, la fidélité est une matière ultra dynamique. Nous avons la chance chez Rakuten de voyager et de pouvoir s'inspirer de différentes activités en Asie et en Amérique du Nord, notamment. et ce que je peux vous dire, c'est que l'Europe, jusqu'à il y a peu, était le parent pauvre de la fidélisation. L'e-commerce dans le monde s'est construit notamment avec des propositions de valeur pour le consommateur en termes de fidélisation, en termes d'incentive, en termes de cashback extrêmement avancés à tel point qu'en Amérique du Nord ou en Asie, la part des parcours clients qui font intervenir, qui s'appuient sur des leviers de fidélisation, est décuplée par rapport à ce qui se passe en Europe. On est très en retard. Et donc, une des décisions que nous avons prises chez Rakuten en 2019, c'est d'investir pour démocratiser les solutions de cashback, pour accompagner leur adoption au service des partenariats que nous nouons avec les enseignes. Et la dernière innovation en date, parce que pour pouvoir réussir à démocratiser et à faire adopter le concept de fidélisation, le principe de cashback n'est pas facile. En français, il ne se traduit pas simplement. Il est beaucoup moins simple que pour un anglo-saxon, évidemment. Donc, nous investissons beaucoup avec cet objectif et nous avons lancé en décembre 2022 une fonctionnalité de paiement qui s'appelle le Club RP qui est un bouton de paiement universel qui ne nécessite pas d'être installé dans vos pages check-out, qui est directement disponible sur les 2000 sites qui constituent notre réseau et dont je parlais tout à l'heure, qui s'appuie sur le compte membre Rakuten et qui permet un paiement facilité, sécurisé en quelques clics sur ces 2000 sites avec un cashback qui automatiquement est comptabilisé. Donc, vous n'avez pas à vous soucier des problématiques de tracking, de cookies. On réinvente le parcours du cashback qui jusqu'à présent présentait un certain nombre de défauts de pain points en y incluant un moyen de paiement qui fluidifie et qui sécurise puisque vos données de paiement ne transitent pas non plus sur le web au moment du passage en caisse. On pense que c'est un élément essentiel qui aujourd'hui contribue à booster la conversion et le panier moyen entre 15 et 20% selon les premiers lancements. Encore une fois, ça a été lancé très récemment. Un mot sur les nouvelles habitudes de consommation. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses dites dans la table ronde juste avant. On ne va pas le redire. Je pense qu'un point très important, pour nous, je pense que ce n'est pas uniquement des nouvelles habitudes de consommation. Ce n'est pas le rayon d'épicerie qui est un peu plus à la mode. C'est un changement profond et un changement culturel. Pour ça, il faut le prendre au bon niveau. On l'a pris, nous, au niveau de la raison d'être. La raison d'être de Carrefour est devenue la transition alimentaire pour tous depuis plusieurs années. Ça, ça donne de la profondeur. Ça donne aussi la capacité à vraiment se saisir de tous les sujets. En même temps que cette profondeur, il faut être hyper pragmatique. C'est culturel et donc c'est une addition de gestes quotidiens. Rami, tout à l'heure, donnait l'exemple des oeufs. Il y a quelques années, on trouvait normal de jeter la boîte d'oeuf de quand il y avait un oeuf cassé. C'est plus acceptable. Ça ne passe plus culturellement auprès de nos consommateurs. On ne peut plus travailler comme ça. Et il y a des centaines, des milliers d'actions pour un distributeur comme Carrefour qui doivent changer culturellement. Et c'est cette façon de travailler notre raison d'être pour faire changer notre métier au quotidien. Et puis, évidemment, vous le faites aussi beaucoup, notamment sur la seconde main qui est très présente chez Rakuten. Absolument. Alors, nous avons été un des pionniers de la seconde main. Aujourd'hui, un produit sur deux qui est vendu sur la plateforme est un produit de seconde main, que ce soit un produit d'occasion vendu par des particuliers ou un produit reconditionné vendu par un commerçant professionnel. Je pense que ça constitue un volume d'activités de seconde main de référence pour une plateforme généraliste. Pour vous donner quelques chiffres, nous venons d'atteindre il y a quelques semaines le chiffre symbolique de 1 milliard. 1 milliard d'euros de ventes entre particuliers sur la plateforme. C'est 1 milliard de pouvoir d'achat en plus qui a été donné à nos membres. Ce sont des centaines de millions de produits dont la durée de vie a été étendue. Et c'est en moyenne 23 000 tonnes d'équivalent carbone qui sont évitées chaque année grâce à l'activité de seconde main sur la plateforme qui nous permet de compenser une grande partie des émissions de carbone issues de notre activité de vente de produits neufs. Un dernier chiffre, c'est 21 000 vols allers-retours Paris-New York d'éviter en termes d'impact carbone. Et nous allons plus loin. On a lancé le badge Visionnaire qui est un système qui aide à fidéliser et à accentuer l'engagement des consommateurs dans l'économie circulaire, dans l'e-commerce circulaire puisque plus vous achetez de seconde main, plus vous vendez et plus vous êtes incentivé, plus vous gagnez d'argent. Et enfin, nous avons lancé également l'année dernière un programme de reconditionner certifié puisque certains clients nous disaient moi je suis encore hésitant à acheter notamment des produits électroniques de seconde main parce que je ne bénéficie pas des mêmes protections et des mêmes garanties que sur le neuf. On a répondu à ce besoin. Aujourd'hui, nous avons sélectionné des refurbishers partenaires et sur un certain nombre de catégories et de gammes de produits. Nous proposons une garantie commerciale gratuite pour le client de 24 mois équivalente à celle d'un produit neuf. Tu donnes des chiffres. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres mais je pense qu'il y a un point à retenir sur ces ambitions. Tu citais un milliard de ventes si tout si. On a pris des ambitions chez Carrefour 8 milliards de ventes de produits certifiés durables. Pour moi, ce qui est important c'est l'esprit derrière ça. Je pense qu'aujourd'hui, on doit être aussi exigeant et donc aussi ambitieux et donc aussi chiffré aussi dans notre exigence qu'on l'a été par le passé sur nos enjeux financiers, sur nos enjeux de prix, sur nos enjeux de marge. Ça devient le même niveau pour l'entreprise. On le voyait aussi tout à l'heure, c'est même encore plus haut que ce soit pour nos collaborateurs ou pour nos clients. Et donc notre responsabilité, je crois, de dirigeants du retail, c'est d'aller les mettre à ce niveau-là avec ce type d'ambition que vous voyez ici avec des dates, la neutralité carbone en 2030, en 2040, avec une marque, Tex, c'est souvent un exemple que je prends parce que c'est le symbole de l'accessibilité du textile, enfin surtout des sous-vêtements, on est le premier vendeur de pyjamas. On me dit, c'est quoi Tex ? On est le premier vendeur de pyjamas, pyjamas accessibles. Oui, mais comment on fait ? Quels objectifs on se donne pour rendre ça responsable ? C'est quoi la target ? Et je pense qu'il faut fonctionner comme ça désormais. Donc on est à 17% responsable sur Tex, il faut qu'on aille à 25%, puis qu'on aille à 30%, etc. Je crois que c'est le sens de ce qu'on va développer. Alors, cinquième défi, avant de passer à la conclusion, à la dernière chapitre de cette présentation, le cinquième défi ou la cinquième tendance plutôt, c'est évidemment l'essor des marketplaces. Alors, vous le savez, puisque vous êtes tous experts du commerce et du e-commerce, ces dernières années, la croissance du e-commerce a été en grande partie dopée par le développement des ventes sur les marketplaces. C'est ce qu'on appelle la plateformisation du commerce ou du e-commerce. notamment parce que les nouveaux consommateurs, les millennials et les Gen Z plébiscitent ce mode d'achat. McKinsey nous dit à horizon 2025, 70% du e-commerce mondial transitera par des plateformes et ces plateformes se sont beaucoup transformées. Partant de leur métier d'origine transactionnelle, elles ont développé toute une querelle de service pour pouvoir apporter des réponses à tous les sujets de la digitalisation. Rapidement, dans ce contexte, vous le savez, Rakuten bénéficie d'un positionnement très singulier puisque nous sommes une plateforme 100% focus sur l'intermédiation, la mise en relation entre les acheteurs, les marques et les enseignes. Nous ne sommes pas nous-mêmes détaillants, nous ne vendons pas nous-mêmes nos propres produits. Chez nous, le vocable vendeur tiers n'existe pas. Dans l'entreprise, les Rakuteniens, les commerçants sont des clients. Cela veut dire que nous travaillons systématiquement à développer ensemble une génération de revenus, une génération de marge sans risque de concurrence déguisée. J'insiste sur le fait que nous pouvons travailler en confiance et je pense que le partenariat qui s'ouvre avec Carrefour illustre cette faculté et cette capacité à aligner les planètes et nous avons notamment développé des propositions dans le retail média, dans le cashback j'en ai beaucoup parlé et plus récemment un produit qui s'appelle Rakuten Fulfillment Network qui est une offre de logistique à the service qui aide les commerçants à accéder au monde de la logistique e-commerce, à optimiser la logistique e-commerce. On le sait c'est très compliqué c'est très chronophage les pricing sont souvent opaques on a choisi de prendre le contre-pied avec un prix transparent unique donc je vous invite à discuter avec les équipes à l'occasion de ce salon et je crois qu'encore une fois nous nous sommes retrouvés sur une culture du partenariat pour développer de nouveaux business au service des clients. Oui exactement moi je crois à ce rôle des plateformes et du retail je pense qu'on peut développer de la complémentarité et en fait je pense qu'on a rien inventé on réinvente ce qui est extrêmement ancien dans la distribution moi j'ai tendance à dire chez Carrefour qu'est-ce que c'est que ces histoires de marketplace de Rakuten explique nous un peu mais en fait c'est très simple c'est les ronds-points du monde moderne Rakuten pour moi c'est le rond-point Carrefour c'est toujours installé sur les ronds-points c'est quoi le rond-point du digital c'est la plateforme de Rakuten effectivement je préfère quand le rond-point ne fait pas ses propres magasins parce que sinon la conversation est plus compliquée donc historiquement on va s'installer là c'est là qu'il y a de l'effet de réseau c'est là qu'il y a du trafic des infrastructures c'est aussi ce qu'on attend donc c'est exactement ça donc on va aller installer un magasin Carrefour sur un de vos ronds-points voilà on va faire sobre parce qu'il nous reste 45 secondes exactement c'est très simple d'abord je pense qu'on va apprendre ensemble moi j'ai pas la réponse l'intérêt du monde digital c'est que j'ai pas besoin d'habitude on me dit de construire alors il y a combien de mètres carrés 15 000 quelles catégories etc là il n'y a pas de problème je commence avec quelques centaines de produits avec quelques catégories et puis on va apprendre on va comprendre ce qui se passe auprès de nos clients on va prendre des feedbacks vous avez compris que la culture chez Rakuten comme chez Carrefour c'est de comprendre profondément ce qui se passe avec nos clients moi j'ai besoin des datas j'ai besoin de voir ce qui se passe et puis progressivement on va grandir on va faire grandir à la fois le magasin et puis le partenariat absolument dans une logique de transparence et de partage équitable de la valeur alors le consommateur dans tout ça le consommateur c'est lui qui nous le dira mais je pense que vous l'avez compris c'est très simple le consommateur c'est trouver sur Rakuten des catégories et des produits Carrefour on nous a parlé des marques Carrefour on a parlé de nos catégories et notamment effectivement on va démarrer plutôt par du non alimentaire je pense qu'on s'interdit rien on est capable d'aller chercher et notamment toutes les offres promotionnelles de Carrefour donc quelque part retrouver le Carrefour traditionnel celui que nos clients aiment sur une plateforme qu'ils aiment aussi mais qui est différente je pense que c'est ça le pari pour le consommateur évidemment nous Carrefour vous l'avez compris moi je crois à la complémentarité je pense que nos 14 millions de clients fidèles sont complémentaires des 15 millions de visiteurs uniques de la plateforme une partie est les mêmes mais il n'y a pas de problème il faut aller là où le client est moi quand le client est sur le réseau social je vais sur les réseaux sociaux quand il est sur Rakuten je vais sur Rakuten et à ce moment là on comprend on apprend avec lui et je crois que c'est ça ce qu'on va en retirer chez Carrefour on va apprendre absolument alors ce qui nous concerne d'abord on est ravis évidemment de ce partenariat qui confirme finalement la vision stratégique que nous avons cherché à déployer dès 2018 qui est de démontrer que notre positionnement en tant que plateforme amicale vis-à-vis du retail en tant que plateforme à impact positif pour l'économie locale et bien nous pouvons accélérer cette vision notamment grâce à Carrefour de devenir le premier shopping mall digital de nouvelle génération en partenariat avec les marques et les enseignes en effet certaines enseignes ont déjà leur plus gros magasin sur Rakuten donc le rond-point génère un certain nombre de flux et le deuxième enjeu stratégique il est effectivement de confirmer la position du Club Air comme premier programme de fidélité et de cashback du marché français et puis et puis demain je pense que vous entendrez dans les semaines qui viennent de nouvelles thématiques on va attirer le fil de toutes les synergies nos activités nos modèles sont extrêmement complémentaires il y a plein d'opportunités dans des domaines de retail media de full filmante de cashback deux secondes mains également donc je pense qu'on a beaucoup de travail devant nous j'étais ravi de partager cette scène avec toi je te remercie de nous avoir offert de ton temps et j'espère que ça vous a intéressé je vous souhaite un excellent salut merci Fabien et à bientôt sur le magasin Carrefour chez Rakuten merci